Du sperme au poteau, voici le nouveau slogan du hara des faunes. Car Alain Chopard, son créateur, son développeur, qui fait des tas de choses, est éleveur bien sûr, mais maintenant entraîneur dans un minuscule cabanon. Tu peux nous raconter Alain ? C'est un projet qu'a mûri l'année dernière, en fin de l'année. Comme le hara est à peu près fini en travaux, comme ça fait une quinzaine d'années que je suis en travaux, quand j'ai plus d'idées dans la tête, je m'emmerde un peu. Alors ça m'a toqué, je me suis dit, allez, on va faire un autre truc. Et je me suis dessiné mon bâtiment, mes boxe et tout ça sur un bout de papier, et puis on a tout fait après nous-mêmes. Surtout méga, pas moi, plus méga que moi maintenant, parce que j'ai pu moins de temps qu'avant. Et on a décidé de faire la piste, on a fait la piste, on a fait les boxe, tout nous-mêmes, à part les facettes qu'on a acheté. Là, le bâtiment fait 2800 m², on va faire 40 boxe dans les médias, mais on peut en faire au total si on veut 80. Parce qu'on va garder une tasse de stockage, mais bon, je pense qu'après on va être juste encore en place. On va être obligé de refaire sûrement les prochaines pour le foin, le foin et la paille. Et là, on a fait des grands boxe, voilà. Alors comment c'est, tu veux nous expliquer un peu ? C'est les façades ouvrantes, voilà, les façades ouvrantes, passage de tête, c'est-à-dire que les chevaux ont mangé dans le couloir. Le foin à volonté devant, la ration devant, un coup d'œil, on voit tout ce qui, si le cheval a mangé ou pas mangé. Et beaucoup de place quoi, 3m50 par 5 les boxe. Ah, ils sont très très grands les ? Oui, ils sont grands. Parce qu'à la limite, les chevaux sont mieux. Premièrement, les chevaux sont mieux et plus ils sont grands, moins ils salissent. Alors, on va vider tous les 15 jours, je pense. Et tout ça, ça s'ouvre ? Toute la façade s'ouvre. Voilà, la façade s'ouvre et deux coups de... Théascopique et le boxe est vide quoi. C'est-à-dire que pour vider 40 boxe, il va falloir, je sais pas moi, une petite matinée, tous les 15 jours. Et là, il y aura tout aussi, bureau... Oui, bureau, cellerie, boxe maréchalerie, boxe infirmerie, douche. On va faire dix douches, je crois. Dix douches, pourquoi dix douches ? Ben quand les gars arrivent à cheval, j'ai copié ça chez monsieur Scherel. J'ai vu ça, je suis arrivé l'autre fois chez lui, il y avait... Les gars arrivent à cheval, ils ont cherché leur douche, ils perdent pas de temps. On a vu gagner 5-10 minutes par lot et à la fin de la journée, il y a un lot de plus. T'aimes pas trop perdre du temps toi ? Non, on essaye d'en gagner, oui. Marcheur aussi ? Marcheur, oui. Normalement, par la suite, on met un là. On a déjà un là-bas, mais il est trop loin. On va sûrement mettre un là, oui. Voilà. On devrait être prêts, 1er juillet ça doit être prêt. Voilà. On arrive sur la piste là, on l'a finit il y a une semaine, il nous reste les 17 mètres. Et c'est une piste qui fait 1200 mètres de tour avec deux diagonales, ça fait 2000 mètres de piste. Oui. Ça c'est, voilà. C'est pour remonter un peu à cheval. Tu vas remonter à cheval ? Oui, pour remonter un peu à cheval, oui. Tu veux pas remonter en course quand même ? Mon rêve, ça serait de monter une fois le jet de ballon, oui. Mon rêve, je pense que je vais le faire une fois, je pense. Peut-être la courte des entraîneurs, ça me plairait bien. Tu vas déclasser ? Ah, je vais. Si je monte une fois dans ma vie, il faut que je se fasse déclassé, oui. Donc, je prépare bien un cheval pour être sûr d'être à l'arrivée. Qu'est-ce qui est au sol ? C'est un traitement chaud au ciment. Ils l'ont traité sur 40 cm. Comme ça, on équipe de rapporter de calcaire ou de... C'est du malaxé, c'est de la chaux malaxé sur 40. Ils ont malaxé trois fois avec de la chaux et après, ils ont malaxé une fois avec du ciment. Et là, c'est garanti, on peut rouler à 48 tonnes, ça ne bouge pas. Oui, parce que ici, c'est quand même des terres grasses. C'est des terres très grasses, oui. Et ça, c'est ce qu'ils font pour les autoroutes maintenant, pour les autoroutes, le LGV, c'est traitement chaud, pareil. C'est le même traitement. Sauf que nous, manquait d'argile. Alors, il a fallu enlever tout le pelon. On a bougé entre les fossés... On a fait 4000 m de fossés, 4 km de fossés, qu'on a fait nous-mêmes. Et on a pelé, on a bougé 4000 m3 de terre, quoi. Comme on a tout le matériel, on a la pelle, on a tout ce qu'il faut, on fait tout nous-mêmes, quoi. Et ça évite de drainer ? Ça évite de drainer, oui. Alors, c'est pour ça qu'on a fait des fossés tout extérieurs. Et là, le sol est étanche pratiquement. L'eau partira dans les fossés, mais... Et le sous-sol ne bouge pas, quoi. Tu vas être, espérons-le pour toi, entraîneur public. Autorisation, permis, comment ça se passe ? Autorisation d'entraîner. C'est-à-dire que j'ai le droit d'entraîner mes chevaux à moi. Je suis limité dans mes chevaux à moi. Et j'ai le droit de 5 chevaux extérieurs, soit en location, soit achetés. Comme le système du permis d'entraîner, sauf que j'ai le droit à... Je suis limité si j'ai 50 chevaux de l'élevage, j'en mets 50, 60, autant que je veux. Voilà. Quand on dit à moi, c'est des chevaux d'élevage ? D'élevage, éleveur propriétaire. Il faut être éleveur propriétaire pour entraîner ses chevaux.